Fini les cages à poules de petite taille dans les poulaillers commerciaux au pays. On vous amène dans le poulailler ce matin. À partir d'aujourd'hui, les producteurs, en fait depuis vendredi, les producteurs d'œufs au pays s'engagent à ne plus installer ces cages conventionnelles de petite taille. La conversion complète vers l'élevage des poules en liberté ou dans des cages de plus grande dimension va se faire progressivement au cours des prochaines années. On en parle ce matin avec Emmanuel Destryker. Il est le directeur pour le Québec au Conseil d'administration des producteurs 2 du Canada. Il est producteur lui-même. Bonjour, M. Destryker. Bon matin. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on décide de laisser ces cages conventionnelles pour plus d'espace? En fait, c'est une décision que l'industrie a prise. Oui, on entend de plus en plus des demandes de différentes chaînes de restauration et tout ça. Par contre, la décision, cette fois-ci, a été prise par les producteurs. On veut être proactif. On veut répondre à la demande de nos consommateurs. Parlez-nous de cette cage conventionnelle de petite taille. Décrivez-le à nous, cette cage-là. À quoi elle ressemble? En fait, c'est un système de logement qu'on appelle conventionnel qui existe depuis qu'on a décidé de s'en servir. Il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Il n'y a pas l'espace, accès à la nourriture, à l'eau. Il y a une dimension minimum qu'on doit respecter quand même avec ces systèmes de logement-là. Donc, on veut s'éloigner de ce système de logement-là pour le futur. Oui. Ce n'est pas très grand. C'est quoi? C'est à peine un pied par 10 pouces, quoi? En fait, on a un minimum de l'équivalent d'une feuille, je vous dirais, 8,5 par 11 par oiseau. Par oiseau. Et là, on se tourne vers quoi? On se tourne vers le futur. En fait, ce qu'on a décidé au niveau canadien, donc environ les 1000 producteurs, deux canadiens, ainsi que l'industrie, c'est d'ici à 2036, puis je veux mettre ça bien clair, 2036 est le maximum. Donc, c'est descendu vers des systèmes enrichis ou des systèmes, comme vous parliez, en voilière ou en plein air, donc des systèmes alternatifs de logement à ce qui se fait présentement. Oui. Vous l'avez dit, 2036, c'est la date limite. En même temps, c'est 20 ans, disons-le. Ce n'est pas demain, sauf que la décision, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, lorsqu'on voudra faire du développement, on remplacer des équipements, on n'installera plus ces cages de petites dimensions. mais honnêtement, sur quel rythme vous pensez que va se faire la transition? Est-ce que ce sera plus vite que d'ici 2036? Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est que d'ici 8 ans, il y en aura 50 % déjà d'effectuer. Déjà, présentement, il y a déjà des producteurs qui sont sur ce système de logement-là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les producteurs. C'est une période de transition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a durée de vie utile d'un équipement et de 20 à 25 ans. Donc, ceux qui ont fait les derniers changements, il y a peut-être 2-3 ans, eux, leur équipement, vont s'amortir sur les 20 prochaines années. Par contre, il y en a chaque année sur les producteurs qui font des renouvellements d'équipements, des nouvelles constructions. Donc, la route tourne et à chaque année, des nouveaux poulaillers vont s'installer avec ces différents types de logements-là. En ce moment, ceux et celles qui ont déjà délaissé cette production avec les petites cages, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense aux Eaux-Richards chez nous. On en a parlé dans notre région qui ont fait la transition. Mais est-ce que ça représente une infime partie des producteurs d'oeufs où déjà c'est bien enclenché, cette transition? Il y a environ déjà 10 % des producteurs qui sont sur des systèmes de logements alternatifs au Canada. Donc, oui, la roue est partie. La roue est déjà partie. Et il faut comprendre que nous, au Québec, donc vous parlez des Eaux-Richards dans votre région, depuis le 1er janvier 2015, aucun nouveau système de logement conventionnel est permis. Donc, au Québec, on avait été un peu précurseur à ce niveau-là et on avait déjà pris les temps pour notre production. Ça implique quoi pour les éleveurs, pour les producteurs? Est-ce que ça modifie la façon dont on produit des oeufs? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il faut surveiller parce que, je ne sais pas moi, les poules cohabitent ou les poules ont plus d'espace? Ça veut dire quoi dans la façon de produire des oeufs? C'est sûr qu'il faut des bâtiments plus grands. Il faut une façon de travailler différente. C'est une adaptation. Écoutez, les producteurs s'adaptent à tout. Donc, oui, c'est une façon différente de travailler. Souvent, ça demande du chauffage, chose qu'on n'avait pas dans les poulaillers avec des systèmes de logement conventionnels parce qu'il y a moins d'oiseaux par pied-cum, si vous voulez, par pied-carré. Donc, il y a des systèmes à ajouter. Mais les producteurs s'adaptent bien. Et je vous dirais, après une ou deux années, un ou deux lots d'élevage, les ajustements sont faits et la production revient à la normale. Et pour la poule, ça veut dire quoi? Parce que de passer d'une feuille de 8,5 par 11 à un peu plus d'espace, est-ce que ça veut dire que ce sont des poules qui ont une meilleure espérance de vie, par exemple, dont la production est améliorée? Ça veut dire quoi pour l'animal? En fait, ce que ça permet beaucoup à la poule, c'est de pouvoir aller se percher, aller ouvrir ses ailes, aller gratter. Donc, un peu tout le système naturel des poules. C'est sur tout ça que ça aide. Au niveau de la production, on se rend compte que, oui, il y a d'autres choses un peu plus négatives, un peu plus de faillée. La mortalité est un petit peu plus haute parce que, justement, il y a un peu plus de compétitivité entre les poules. Mais pour le reste, comme je vous dis, la poule s'adapte, le producteur s'adapte et le consommateur s'adapte aussi. Juste pour nous donner une idée, M. Destryker, en terminant, un producteur d'œufs comme vous, c'est combien de poules, c'est combien d'œufs par jour? Moi, ma ferme, on a 26 000 poules pondeuses, donc c'est environ 25 000 œufs tous les matins. Je ne suis pas le plus gros producteur. Je suis un producteur un petit peu plus petit que la moyenne au Québec. Je suis dans la moyenne canadienne, je vous dirais. C'est quelques omelettes, quand même. C'est des œufs tous les matins. Écoute, on le fait avec grand plaisir. Tout comme les gens dans votre région aussi, la famille Richard, la famille Beauvais. C'est des gens qui se font un plaisir et qui ont une passion pour aller nourrir la population le matin. Merci beaucoup, Emmanuel Destryker. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Emmanuel Destryker est directeur pour le Québec au Conseil d'administration des producteurs d'œufs du Canada et les producteurs lui-même, vous l'avez compris. Là-dessus, on vous souhaite évidemment un bon déjeuner ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada